Quatrième jour de mobilisation des gilets jaunes, toujours contre les hausses du carburant. Par endroits, le mouvement s'accentue. Illustration par exemple du côté de Jonche, c'est dans Lyon. Yoann Etienne est sur place, bonjour. La mobilisation a repris dès ce matin à 6h. Une trentaine de gilets jaunes se sont postés ici au rond-point de Jonche, un point névragique de la circulation à l'entrée nord de la ville d'Auxerre. Ils ont mis en place un barrage filtrant à plusieurs points d'entrée du rond-point, ce qui a évidemment engendré plusieurs problèmes de circulation, notamment concernant les poids lourds. Mais cependant, la circulation reste fluide, car les gilets jaunes veulent à tout prix éviter d'être délogés par les forces de l'ordre, comme hier soir à Assens, où les gendarmes et les CRS sont intervenus pour débloquer la circulation. Alors ici à Auxerre, on essaie de s'organiser comme on peut pour rester mobilisés, car en effet c'est compliqué quand on a un travail ou quand on a des enfants. C'est le cas de Karine et de Baptiste que je vous propose d'écouter. On s'arrange en famille, on se relaie, on fait garder les enfants, on les met à la cantine, et puis on essaie d'être là au maximum. C'est compliqué quand même du coup ? Ah oui, 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 puis ça engendre des frais supplémentaires à la vie du quotidien, mais c'est pour la bonne cause, donc tant pis. Si, c'est un peu compliqué parce que derrière moi j'ai ma boîte d'intérim qui me demande ce que je fais, où je suis, et puis ils vont leur dire quand je suis là à la manifestation, ça ne leur plaît pas forcément. Donc derrière on essaye de s'arranger, heureusement que je connais là où je suis ma responsable, qui me remplace pour manifester pour la bonne cause, et puis on essaye de faire comme on peut. Pour rester mobilisés, les Gilets jaunes peuvent compter sur la solidarité des automobilistes. On en a vu certains distribuer des viennoiseries ou encore un peu d'argent pour les aider à tenir. Car l'objectif est clair pour certains d'entre eux, ils veulent rester mobilisés toute la semaine jusqu'à samedi. Journée nationale de mobilisation des Gilets jaunes à Paris.